Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, c'est ton bras fort, et même le titi, les frères et sœurs. Soyez tous bénis. L'amantation de Jérémie Et quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, si peuplée, et quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les états. Elle est réduite à la servitude. L'amantation de Jérémie Page 813 Elle est réduite à la servitude. J'arrive pas à me concentrer. Je suis tellement dans la déprime que j'arrive même plus à me concentrer. Black out et déprime, ça fait pas bon ménage. En bref. Et en quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les états. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations. Et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée. À cause de la multitude de ses péchés, ses enfants ont... Excusez-moi, j'ai mon oeil qui se brouille et j'ai du mal à lire. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des serfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens qu'elle possédait autrefois. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vue et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'inversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. « Vois ma misère, ô éternel ! Quelle arrogance chez l'ennemi ! » L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire. « Ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, l'éternel regarde comme je suis à vie lit. » Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur, pareil à ma douleur. « À celle dont j'ai été frappé. L'éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds et m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la déclasolation, dans une longueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait. Qui ranimerait ma vie ? Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tout peuple et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes ennemis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnant. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi car j'ai été rebelle. En dehors l'épée a fait ses ravages, en dedans la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toutes leurs méchancetés viennent devant toi. Et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Le jugement de Jérusalem Et quoi le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion ? Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marche-pied. Au jour de sa colère, le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume de ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a rependu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et les sabbats. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme dans un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu les cordeaux. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations et il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière et se sont revêtus de sac. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Bouillonnant. Ou bouillonnent. B-O-U-I-L-O-N-E-N-T Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère. Oui, non, c'est pas ce qui est marqué. J'ai tellement les yeux qui me brûlent et tout ça que... Vas-y, tellement d'avoir pleuré, je peux plus. Ils disaient à leur mère. Où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire ? À quoi te comparer, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donnait, vierge, fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mère qui pourra te guérir. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville, cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre ? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons engloutie. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel avait exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes empresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mûr de la fille de Sion, répands jours et nuits des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. « Vois, l'Éternel regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Souffrance et consolation de Jérémie. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Comme moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beaucoup crié et imploré du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade. Un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré et il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il m'a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je ne suis pas tout mon peuple un objet de raillerie. Je suis pour tout mon peuple un sujet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe et il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande. L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il se présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassaisira d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas ce volontier qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Bah oui. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivi. Tu es sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un sujet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Il ouvre la bouche contre nous tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fausse. Le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'éternel regarde et voit. Du haut des cieux, mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse. Et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont monté ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne fermez pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu tous leurs outrages. Tous les complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à la malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans la colère et tu les extermineras du dessous les cieux, ô éternel. Situation déplorable pendant le siège de Jérusalem. Je verrai ça une autre fois. On est à 1848. Donc voilà, je m'arrête là. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada